Alors, il y a de grands orateurs qui sont les avocats, et ils ont décidé, le barreau de Mons a décidé de s'intéresser à une personne plus en particulier, il s'agit de Jean-Jacques Pauvert. Nous avons un petit reportage à ce sujet. Les cariatides sont toutes émoustillées depuis que le fantôme du marquis de Sade hante les couloirs du palais de justice. Mais d'où vient donc ce mystère ? Jean-Jacques Pauvert est un jeune éditeur de 20 ans, tout à fait inconscient, qui s'est mis dans la tête d'éditer l'intégrale de cette horrible oeuvre du marquis de Sade. Mal lui en prie, puisqu'en 1956, la justice française lui a tenté un procès. Et c'est ce procès que les avocats du barreau ont décidé de rejouer pour Mons 2015. Les avocats sont doués pour le théâtre, parce qu'effectivement il faut montrer les sentiments, montrer la profondeur, faire sentir au juge, etc. J'ai longtemps recommandé à cette femme, sans m'expliquer davantage, de ne pas lui procurer de filles pour aller avec lui en petite maison. Pour assister au procès, rendez-vous vendredi à 20h au palais de justice rue de Nimi. Et le lendemain, c'est carrément à un marathon littéraire que vous invite la salle des pas perdus. André Gide a été tiré au sort pour être membre du jury de la cour d'assises de Rouen. Et il écrit. De manière régulière, les écrivains, les grands écrivains, Camus, Gide, s'intéressent à la justice. Et je pense qu'il était utile de faire connaître cette littérature, tout comme il était aussi important de faire connaître de manière occasionnelle, que l'écriture par les juges est aussi importante. Soit dans les jugements eux-mêmes, soit quand ils doivent traiter d'affaires liées à la censure. Germain R a souillé son enfant pendant que sa femme était à l'hôpital pour de nouvelles couches. Il est petit, laid, de triste aspect, sa tête est bestiale. Entre la justice et la littérature, il y a une longue histoire de mots, des mots d'amour, mais aussi des mots qui fâchent ou qui blessent. Vous pourrez les écouter samedi à partir de 19h, toujours au palais de justice, à la rue de Nimi. Donc on rappelle la date, le rendez-vous, c'est ce week-end je pense ? Alors il y a deux événements, il y a le procès de Jean-Jacques Pauvert, effectivement, le vendredi soir à 20h. Et il y a le marathon qui va traverser tout un tas de textes qui ont une histoire avec la justice, soit des auteurs enfermés, soit des manuscrits interdits. Et ça, ça commence samedi soir à 19h jusqu'à 1h du matin. Merci. 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 Merci.